salut tout le monde il fait un temps splendide ce soir au micro bien évidemment pierre l'est au menu aujourd'hui une rencontre de ligue 2 bk t bien quand contre le clermont foot un match dont les supporters parle beaucoup entre eux tu t'en doutes qui signerait tout de suite pour un bon vieux 1 0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match le haut de départ de cette équipe guingampès aujourd'hui le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4 5 1 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'île médiane voici les joueurs alignés par clermont aujourd'hui l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à quatre un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe on n'a vant qu'un grand qui a quelques aventures européennes à son palmarès l'inter de milan par exemple est venu jouer à rodeau mais oui je me souviens que ravier vanetti est arrivé sur la pelouse il avait trouvé très joli le terrain d'entraînement c'est le coup d'envoi à j'espère qu'on va voir un bon match et moi aussi il publique aussi rien de pelé et il gagne quelques mètres allez ça joue dit l'arbitre ouais c'est avantage oui oui il faut que là et à faute pas de carton mais mes coups francs ça c'est sûr je croyais qu'il allait lui mettre un jaune voilà il a préféré en resté en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil roble un gomis bien joué par dessus assez mal joué l'appel il aurait dû attendre un peu il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ l'orient rogier john castien vertemier l'action qui se poursuit allez il faut le mettre celui-là au l'intervention exceptionnelle du gardien auquel arrêt à ça c'est un sacré plongeau hervé l'arrêt du match peut-être le corner en direction du point de pénalty c'est ok c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté l'orient rogier attention elle pourrait être dangereuse cette attaque un bon enchaînement de passe de la part des guingampers le balanceur ça va être une touche et bien sa propre surface avec beaucoup de sang froid tout de suite la police est déjà là pour procéder à son enlèvement ouais ça c'est bien vu il a tout le couloir devant lui le face à face attention ouais parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière romain haut gommis allez attention ils se rapprochent du but adverse ah oui il reprend le ballon au tout dernier moment c'est sans problème pour le gardien c'est sans problème pour le gardien c'est sans problème pour le gardien Romain haut c'est un adversaire qui récupère cette passe c'est un adversaire qui récupère cette passe Romain haut gommis Rian Pelé excellente récupération sur les côtés ça va repartir changement de possession on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas ouais attention là il s'échappe en solitaire il a démarré un petit peu vite c'est pas ce qu'il voulait faire tant mieux pour le gardien qui s'empare du ballon roguin peut-être une bonne opportunité attention en profondeur oui bien vu le gardien le gardien sauvé par son poteau et le but le premier but dans ce match pour cette équipe ce n'est que justice ah ouais il est récompensé après une période de nette domination le gardien qui se troue un petit peu on le voit bien en remettant le ballon en jeu du coup la punition se fait pas attendre trop longtemps le but sous un autre angle et ça fait donc un 0 au table d'affichage j'ai pour gagnant le numéro 23 roguin le numéro 23 roguin Jean-Gastien un ballon récupéré par l'adversaire de la candidate j'ai une fois un petit peu j'ai complètement j'ai une fois j'ai un petit peu j'ai vraiment juste un peu j'ai eu leifen j'ai une fois de l'hôpire j'ai eu j'ai eu un peu j'ai eu j'ai eu il est vigilant il protège bien son ballon il n'y a rien à dire on tacle et le ballon qui sort en touche john gastien elle progresse bien là il y va tout seul énorme occasion allez le plongeon là pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop corn comme intervention quand même et bien tiré ce corner à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger en retrait pour un coéquipier l'action qui se poursuit cherchent une solution cherchent une ouverture bien sûr ah non le ballon est perdu la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 bonne prestation de ce jour dans cette première période pierre non première période satisfaisante pour lui et il peut peser plus encore à mon avis allez les deux équipes qui sont revenus sur la pelouse c'est parti non à la tête de récepté cette passe transmet ce ballon oh oui encore une bonne passe ils font circuler le ballon de leur camp et continue puisque notre équipe ne vient pas aller chercher ils prennent leur temps ils posent le jeu romain haut la gardienne adverse s'empare tranquillement du ballon l'intervention du gardien qui est venu lui prendre ce ballon on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas on diront bien un bon enchaînement de passe de la part des guingampers pour le grand danger le miss elle est peut-être un bon ballon dans la surface donc il circule bien et ça va s'arrêter là très beau geste défensif elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir hors jeu hors jeu indique l'arbitre à mon avis de très peu un oui le joueur est bel et bien hors jeu de peu mais hors jeu l'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite rodelin aller dans le couloir centre peut-être aller ils portent le ballon c'est une mauvaise passe et c'est cadeau on a atteint l'heure de jeu et dommage dommage mal doser la passe romano roblin assez mal joué et la peine il aurait dû attendre un peu s'est fait prendre bêtement il est parti beaucoup trop tôt problème de timing ouais c'est jouer par dessus mais alors jeu je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ on 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 l'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du sang d'oeuf oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique à d'un côté on fait tourner et de l'autre il faut bien le dire on ne presse pas très fort la voie est libre touche après un tâche impeccable on s'habite en passant à les changements avec un joueur qui va entrer c'est ce qu'il va faire on y rend bien sur une solution là le ballon dégagé au large il se fait subtiliser la balle gommis ou assez dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois je sais pas si ces joueurs vont se contenter de ce but d'avancé mais là on a l'impression qu'ils ne savent plus trop quoi faire du ballon le dernier quart d'heure du temps réglementaire ronny roguin allons par dessus allez dégage très loin le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu enfin si le quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux allez juste un but à marquer il recolle mais il reste peu de temps les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match le miss oui il y avait un espace il a vu le joueur qui a confondu vitesse et précipitation sur le coup c'est vrai qu'il vient de gâcher une très belle occasion et avec un peu plus de lucidité il aurait peut-être au moins cadré sa frappe changement un joueur frais j'ai fait son entrée sur la pelouse la mission elle est simple à aider à ses partenaires à pour obtenir le résultat Florian Rogier Jean-Gastien on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas on y a du monde autour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix ils font bien circuler le ballon à c'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions il essaye de trouver la faille en rire au de l'un les défenseurs qui enrayent cette action et le ballon parti très loin c'est dégagé deux minutes ce sera le temps additionnel et le gardien qui s'empare du ballon et c'est de vite relancer son équipe la profondeur attention attention à lui il prend la frappe il repousse sa joue c'est terminé mission accomplie pour l'équipe locale qui fait le plein de points dans ce match ouais c'est un résultat positif pour cette équipe ne pas dire qu'elle a survolé ce match de toute sa classe mais bon l'important c'est de gagner c'est de gagner